Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. Je suis très heureux de recevoir Isabelle Mathieu, dirigeante du Centre Mathieu à Montipouray dans l'Indre. Avec un papa exerçant dans le domaine du handicap et une maman gérante d'une pension de chobot, Isabelle a fait de cet héritage une vocation puis un projet, celui de soigner par la médiation de l'animal, d'accompagner des personnes en difficulté pour développer leurs ressources, pour réguler leurs émotions. On plonge alors dans le monde bienveillant d'Isabelle et de ses animaux qui ont réussi à faire de ce centre un véritable succès de thérapie, de coaching et de formation. Et que vous ayez un animal de compagnie ou non, vous allez apprendre plein de choses étonnantes sur notre relation aux animaux. On a parlé de chevaux, de naques, de serpents, d'émotions, mais on a également évoqué Napoléon, Montipouray et même les banquiers. Allez, je vous embarque à la découverte d'Isabelle Mathieu, une dirigeante douce comme un agneau, Goodberry, c'est parti ! Bonjour Isabelle ! Bonjour ! Je suis ravie de t'accueillir. Enchantée ! On va très certainement parler d'émotions animales. Aujourd'hui, j'ai une première question, moi. Est-ce que petite, tu as un animal de compagnie ? J'en avais beaucoup, voilà. Moi, j'ai été élevée avec les chevaux. À neuf mois, j'étais déjà sur le cheval avec mon papa. On a eu beaucoup de chevaux, des chiens. J'ai été entourée vraiment d'animaux depuis ma plus tendre enfance. Et ton papa, il était dans les chevaux ? Alors, mon papa, non, pas du tout. Il était directeur de structure pour personnes handicapées, fragilisées. D'accord. Donc, directeur de ESAT, foyer occupationnel, foyer d'hébergement. Donc, moi, j'ai baigné beaucoup dans le monde du handicap. Et par contre, j'avais ma maman qui était, elle, dans le secteur des chevaux, où elle avait une pension chevaux, où elle faisait du dressage, alors plutôt à visée éthologique, donc à comprendre vraiment le comportement du cheval. Et donc, c'est pour ça qu'on avait aussi tous ces chevaux. Et ma maman, à l'époque, donnait aussi des cours d'équitation. Donc, moi, je n'ai jamais été en centre équestre, si ce n'est pour passer mes examens. J'ai été toujours cavalière indépendante et j'ai appris dans la famille. D'accord. Quelle est la principale qualité d'un cheval ? Ils en ont beaucoup. Alors, on dit souvent que les chevaux sont le miroir des émotions. Donc, je dirais que la qualité, c'est qu'ils arrivent à nous lire très rapidement, émotionnellement parlant. Ils arrivent à percevoir les émotions qu'on peut ressentir pratiquement plus vite que nous-mêmes, en fait. Ils sont extrêmement fins. Ils ont une finesse d'analyse émotionnelle due au fait que ce sont des proies. Ce sont des animaux qui doivent être toujours en vigilance. de savoir si on va être cool avec eux ou si ça ne va pas être cool. Et donc, du coup, ils ont cette lecture qui est extrêmement fine et qui est extrêmement confortable quand on connaît les chevaux. Et quand tu es petite, tu as cet attachement aux animaux ? Oui, tout de suite, moi. D'où ça vient, cet attachement des enfants, d'ailleurs, pour les animaux ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout bébé, on est bercé par des comptines, des comptines avec les animaux. On va vous appeler mon petit lapin, mon petit chat, mon petit doudou. On peut se rappeler de petit ours brun. Enfin, on est bercé avec ces animaux qui sont très humanisés dans les comptines, dans les histoires. Et ensuite, les enfants, du coup, ils ont cette relation qui est très vraie, très authentique, où ils vont retrouver finalement un accueil inconditionnel, un amour inconditionnel chez les animaux. Alors, évidemment, je fais une généralité, mais on va partir sur les animaux, on va dire, plus domestiques. Mais le chien va vous aimer inconditionnellement et ils sont très tolérants. Et c'est vrai que les jeunes enfants peuvent parfois être ce que j'appelle des bourrins relationnels avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire qu'ils sont maladroits dans leurs gestes, dans leur façon de rentrer en relation, des fois qui n'est pas toujours ajustée. Et les animaux leur apprennent avec beaucoup de bienveillance et souvent beaucoup plus de tolérance, parfois, que les humains. Nous, on évite à dire, oui, mais je répète toujours, oui, mais il faut toujours lui redire. L'animal va finalement ajuster son comportement. Prenons l'exemple du chat. Un très jeune enfant qui va tirer les poils, par exemple, du chat. Alors, selon les personnalités des chats, il y en a qui vont être plus ou moins agressifs ou bien simplement, ils vont partir. Donc, ils vont couper la relation. Et comme l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer en relation, progressivement, il va devoir ajuster son comportement pour rester en lien avec cet animal si magique. L'animal ne le juge pas, en plus. Exactement. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit. Alors, moi, j'aime bien mettre la nuance. Il ne juge pas. Par contre, il a des a priori. C'est-à-dire qu'en effet, moi, je peux arriver en pyjama mal coiffé dans mon pré avec mes chevaux. Il n'y en a aucun qui va partir au galop en étant offusqué, en se disant, voilà, ce qui peut être le cas de vos collègues. Je ne sais pas. Ou bien gentiment, ils vont vous dire, vous avez l'air fatigué. Voilà, ce genre de petites remarques qui, souvent, on dit long. Mais en tout cas, ils ne vont pas juger sur votre comportement, sur votre apparence. Par contre, ils vont avoir des a priori. C'est-à-dire que si vous avez des comportements inadaptés avec un animal, il est évident qu'il ne va pas se comporter de la même façon avec vous qu'avec quelqu'un qui est extrêmement ajusté dans la relation. D'accord. Isabelle, on est à Montipouré ? Tout à fait. Quel est ton lien avec ce village ? Eh bien, c'est mon village d'accueil. Nous sommes arrivés, nous, en 2007 pour des raisons professionnelles avec mon mari. D'accord. Donc, on a été dans ce village, déjà, où moi, j'adorais le nom du village, Montipouré. Alors, il faut savoir que nous nous appelons les Porétis monastériens. Voilà. Donc, une fois qu'on connaît son gentil, on est adopté par le village. Et ce village a fait aussi un accueil à la création de mon centre aussi positif. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la possibilité de développer mon activité, créer des partenariats avec les personnes du village, avec le petit commerce que nous avons dans le village qui s'appelle Birette et Caboche. Donc, on a pu créer, voilà, pas mal de partenariats. Et en tout cas, moi, j'ai eu un accueil assez paisible. Et c'est le premier centre que tu crées ? Oui, c'est le premier centre que je crée. Et tu faisais quoi, vous ? Alors, avant, j'étais dans une structure où j'étais équithérapeute animatrice pour des personnes autistes. Dans une maison d'accueil spécialisée qui s'appelle la Maison des oiseaux à la Châtre. Donc, j'ai fait la création de cette structure où j'y ai développé toute l'activité de médiation animale là-bas. Donc, je suis spécialisée dans les accompagnements cognitivo-comportementales. Pour les personnes, en effet, TSA, troubles du spectre autistique. Donc, pendant dix ans, moi, j'ai vraiment à cœur de travailler avec ce public, à cœur de travailler avec des publics qui ont des troubles de la communication au sens large. Même les neurotypiques, des personnes en équipe, voilà, qui pourraient avoir des problématiques pour communiquer, pour faire passer le message. C'est vraiment le fil conducteur de mon centre. C'est développer l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. Vraiment, l'idée du centre qui m'est venue grâce aux personnes TSA avec lesquelles j'ai travaillé. Et je travaille encore aujourd'hui. Et cette approche, ce goût de ce travail, tu l'as eu par ton père ? Je crois que, vraiment, j'ai fait la synthèse de mes deux parents. C'est vrai. Et j'y ai rajouté ma touche qui est la sophrologie, l'hypnose, la communication bienveillante. J'ai rajouté, on va dire, mon identité propre. Mais c'est vrai qu'ayant baigné dans le monde du handicap et dans le monde du cheval, j'ai assez rapidement fait une synthèse de ces deux mondes. Quand tu dis assez rapidement, c'est quoi ? L'adolescence ? C'est-à-dire qu'à 15 ans, j'ai rêvé que je crée ce centre. Oui, donc assez tôt. Assez tôt. J'ai fait... Entre autres, j'ai passé le monitorat, puisque c'était, à l'époque, l'un des seuls diplômes qui nous permettait de faire monter des personnes à cheval. Mon objectif n'était pas d'enseigner pour des neurotypiques, mais c'était vraiment de pouvoir faire monter à l'issue des personnes avec fragilité, handicap, et puis acquérir de la compétence. Et en fait, lorsque j'ai fait cette formation, alors j'étais stagiaire, donc forcément dans un centre équestre. À mon époque, je parle comme une ancienne, à mon époque, lorsqu'il y avait des groupes de personnes handicapées qui venaient, donc qui venaient la semaine, et on le donnait aux stagiaires. Donc moi, j'étais la stagiaire, donc on me donnait à moi la responsabilité du groupe de structure, IME, personnes avec handicap. Et en fait, ça a créé chez moi vraiment une blessure de l'injustice. Alors, pas pour moi, parce que j'étais très à l'aise avec ce public de par mes origines, mais pour ce public-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment créé en moi, à ce moment-là, la croyance que ce public-là méritait des personnes surqualifiées et pas sous-qualifiées comme je l'étais à l'époque. C'est-à-dire que voilà, je faisais de mon mieux, mais clairement, ce n'était pas du tout mon idéal. Et de ce jour-là, voilà, j'ai vraiment cheminé pour après créer un centre qui soit à leur hauteur. – Et si tu n'avais pas travaillé dans ce domaine-là, tu aurais travaillé dans quoi ? – Bonne question. Ah si, 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 je voulais être cascadeur équestre. Voilà, je voulais être cascadeur équestre. Je voulais aller faire un stage chez Mario Louracci. Ça aurait pu se faire et puis la vie a fait que je n'ai pas pu aller faire ce stage qui était prévu. Mais voilà, c'était cascadeur équestre. Et comme quoi, des fois, il y a des rencontres qui sont marquantes dans une vie. Au collège, j'avais un professeur de sport, alors de mémoire qui devait s'appeler Monsieur Lanchet et qui était extrêmement positif. Et quand moi, j'avais exprimé, vous savez, on demandait sur la petite fiche, qu'est-ce en ce projet qui était là ? C'était assez marquant pour moi. – Une fois à 15 ans, tu rêves d'ouvrir un centre comme ça ? Tes parents, ils te poussent ? – Alors, ils ne me poussent pas, mais ils m'accompagnent avec beaucoup de bienveillance. Et je les remercie aussi parce qu'ils ont vraiment soutenu la création de ce centre qui m'a donné chaud à la peau, on va dire, dans la création, parce que ici, c'était vraiment un champ. Il n'y avait rien. Et donc, tout a été créé de A à Z. Donc, j'ai été vraiment soutenue, en effet. Et c'est important, dans tout projet d'ailleurs de vie, de savoir sur qui s'appuyer, en fait. Voilà, d'avoir des piliers un peu autour de soi pour avancer. – Tu avais des mentors, des gens qui t'ont inspiré ? – Alors, en fait, j'avais des mentors, pas tellement dans le milieu équestre, parce que le milieu équestre, c'est un milieu où je me suis très rapidement éloignée de par une mentalité qui ne me correspondait pas. Alors, je fais une généralisation. Les générations sont toujours fausses. On est bien d'accord. Il y a plein de gens qui sont merveilleux dans le monde du cheval. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui peuvent être dans quelque chose de, par exemple, très compétitif. Donc, ils utilisent le cheval comme un outil. Alors, ils l'aiment. Ça, je ne le remets pas du tout en question. Mais néanmoins, c'est un faire-valoir. J'utilise le cheval. Et parce que c'est un monde, pour le coup, qui est très jugeant, le monde du cheval. On va dans certains centres équestres. Ils vont juger. J'ai les dernières bottes à la mode. J'ai le dernier matériel, etc. Voilà. Je suis tellement loin maintenant de tout ça que c'est… Voilà. J'ai souhaité, moi, m'éloigner de ce monde-là en le regardant avec bienveillance et avec le moins de jugement possible. Je vais avoir des, on va dire, des mentors. C'était plus… Moi, on était plutôt dans l'école. Alors, équestre plutôt de Nino, Oliviera, par exemple. C'était des grands dresseurs. Mes parents, du coup, mon père avait fait un stage, justement, avec ce grand dresseur. Donc, on a été… Voilà. Moi, j'ai appris dans cette veine-là, équestre. Ensuite, dans les mentors que j'ai pu avoir, c'est venu un petit peu plus tard. Plutôt dans le développement personnel, dans les accompagnements de personnes qui sont, je trouve, aujourd'hui nécessaires. D'accord. Il y a une question qui me vient. Tu penses quoi, toi, on parle de dressage ? Tu penses quoi de l'interdiction des animaux dans les cirques ? Moi, j'en suis… Je suis ravie. Je suis très favorable. Je trouve que l'humain est d'une grande cruauté avec les animaux, souvent, et parfois sans le vouloir. Ce n'est pas forcément intentionnel. Et je suis persuadée que les personnes du cirque aiment profondément, pour la majorité de leurs animaux. Néanmoins, je trouve que ce n'est pas forcément une belle vie, voilà, de se déplacer. Si on écoute vraiment d'un point de vue éthologique les besoins physiologiques de chaque animal, un tigre, son besoin physiologique, ce n'est pas d'être enfermé dans une cage, de faire je ne sais pas combien de routes. Non, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt très positif et c'est sur la bonne route, voilà, de la bien-traitance animale. Ok. Tu as beaucoup d'animaux ici ? J'ai un certain nombre d'animaux. Donc, moi, je travaille avec les chevaux. Donc, j'ai quatre chevaux. J'ai deux ânes miniatures, pas crête et volga. D'accord. Donc, qui sont mère et fille. J'ai deux chiens médiateurs. Dont un avec nous. Donc, dont Hugo, qui est en pleine activité de méditation. Oui, il est bien. Il est zen. C'est ça. Il nous montre le chemin pour être zen. Donc, j'ai Hugo et les Max. Donc, Hugo, c'est un labrador croisé cocaire. Donc, c'est pour ça que c'est un mini labrador. Et les Max, c'est un labrador croisé golden retriever qui vient des chiens guides de Paris, lui. Voilà. D'accord. Et puis, après, j'ai des naques, nouveaux animaux de compagnie. J'ai des cochons d'Inde et quelques lapins. Ça s'appelle des naques ? Des naques. Voilà. Nouveaux animaux de compagnie. D'accord. Est-ce que des fois, ce n'est pas un sacrifice de devoir s'occuper de tous ces animaux tout le temps ? Parce que j'imagine que c'est du 24-24. Bien sûr. 7 jours sur 7. Il mange 7 jours sur 7. Jour de Noël. Donc, pour toi, il n'y a pas de sacrifice ? Non, jamais. Parce que c'est un choix. Et c'est un choix qui est assumé. Donc, pour moi, quand un choix est assumé, il y a des contraintes. Voilà. Il y a des contraintes qui sont assumées. Et la balance, on va dire, bénéfice-risque, entre guillemets, où la balance bonheur et contrainte est largement au-dessus au niveau du bonheur. Voilà. D'accord. J'ai été vers un tour sur le site internet. D'accord. Et j'ai vu que ton centre, c'est un centre spécialisé en intelligence émotionnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le centre, il a voulu vraiment donner cette orientation d'intelligence relationnelle et d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment apprendre à connaître connaître ses émotions, les reconnaître et puis simplement les apprivoiser. Souvent, on va parler de gestion des émotions. Donc, ça, c'est un mot qui est passé dans le langage courant. Moi, j'aime dire qu'on gère un portefeuille d'action, mais on ne gère pas ses émotions. Éventuellement, on les régule, on les apprivoise, mais c'est vraiment d'apprendre à avoir une autre relation à ses émotions pour avoir une vie, finalement, qui est plus détendue que tendue. Et les animaux nous aident beaucoup dans cette voie-là, dans le sens où chaque personne que l'on rencontre nous font toujours travailler ce dont on a besoin. On n'en a pas toujours conscience. Et chaque animal que vous rencontrez vous fait travailler exactement ce dont vous avez besoin. T'as un exemple ? Par exemple, donc j'avais une personne qui est venue en séance. Elle choisit, donc c'est toujours sur la notion du choix, elle travaille avec les animaux. Elle choisit les chevaux et puis les ânes arrivent également dans le pré. Et finalement, elle change d'avis en voyant les ânes. Donc, elle prend les ânes et on commence à travailler, rentrer en relation avec les ânes. Et puis, je lui demande de faire un petit exercice, un petit parcours avec Volga. Et Volga, elle bloque beaucoup, telle un âne. C'est-à-dire qu'elle avance, puis elle bloque, elle avance, puis elle bloque, etc., etc. Et du coup, on finalise la séance. Et j'ai simplement demandé à la personne qu'est-ce qu'elle a vécu dans son expérience, qu'est-ce qui avait été confortable et qu'est-ce qui avait été plus compliqué. Ce qui avait été plus compliqué, c'était vraiment de faire preuve de patience avec l'animal parce qu'elle n'adhérait pas immédiatement à ce qu'elle voulait, en fait. Et du coup, c'est cette personne qui a fait la conclusion elle-même en disant que c'est vraiment ça, ce dont j'ai besoin de travailler. Je sais, je ne suis pas assez patiente. Après, on est revenu sur avoir une vision un peu plus bienveillante avec soi. Donc, elle était patiente puisqu'elle avait fait preuve de patience avec cette âne. Mais c'était vraiment quelque chose qui était important pour elle de travailler. Et c'était vraiment un effet miroir. Là, ça s'est vu de façon... Et elle l'a vécu, on va dire. Et cette profession, c'est une profession nouvelle ? Oui. Alors, médiation par l'animal, c'est, on va dire, un nouveau métier. Donc, pour ma part, je suis coprésidente de la Fédération nationale de la relation d'aide par la médiation par l'animal. Donc, c'est une toute nouvelle fédération puisque nous sommes un nouveau métier. On tend à rendre ce métier de plus en plus légitime avec des formations. Donc, moi, mon centre, il est centre de formation avec la structure Agatea. Donc, c'est une structure sur toute la France qui permet de se former à la médiation par l'animal. Plus précisément, être chargé de projet en médiation animale. C'est vraiment donner tous les outils à une personne pour créer sa structure en médiation par l'animal. D'accord. Mais oui, c'est relativement récent et c'est de plus en plus reconnu. Aujourd'hui, j'ai des prescripteurs, je travaille beaucoup en réseau, que ce soit avec des psychologues de la région, que ce soit avec certains médecins aussi qui renvoient vers mon centre. Donc, voilà, c'est aussi un travail de partenariat. On est complémentaire à des accompagnements. D'accord. Orthophoniste aussi, j'imagine ? Orthophoniste, voilà, souvent. Et tu as plus d'enfants que d'adultes ? Alors, j'ai beaucoup de demandes d'enfants. Donc oui, j'ai une population, je dirais que c'est 50-50. Ah, d'accord. Oui, vraiment, je dirais que c'est 50-50 entre les enfants et les adultes. Enfants, on est beaucoup sur, justement, la régulation des émotions puisque enfants, de toute façon, ils n'ont pas les capacités. Leur cerveau, il n'est pas encore suffisamment câblé, mais on peut leur donner des outils pour justement apprendre à mieux gérer la colère, par exemple, à l'écouter, à ne pas en avoir honte de la colère. Souvent, on a honte de cette émotion qui peut faire peur. Quel serait le lien, par exemple, avec les animaux sur la colère ? Sur la colère ? Oui. Eh bien, par exemple, si vous êtes en colère, la relation avec votre animal va être détériorée. Alors, selon l'espèce, cela va être différent. Mais, par exemple, il y a eu des études en neurosciences sur cheval et colère, par exemple, qui sont assez passionnantes, où ils montraient une photo de personne en colère et une photo, donc personne, c'était son propriétaire, une personne que le cheval connaissait, et une photo d'une personne avec le sourire détendu. Et ils ont fait des tests au niveau cardiaque. Donc, il y avait une accélération du rythme cardiaque, une accélération du cortisol chez le cheval face à une personne en colère. Donc, il y a vraiment, du coup, et le fait que le cheval n'allait pas vers une personne en colère. Il y a eu d'autres études où la personne ne va pas vers la personne qui est vraiment très en colère. Donc, typiquement, le lien, ça va être, tu sais, pour rentrer en relation positive avec mon animal, il va falloir qu'on écoute la colère, il va falloir qu'on évacue un petit peu toutes ces tensions pour que tu puisses rentrer avec mes chevaux de façon positive et de façon agréable pour tout le monde. On fait beaucoup aussi d'empathie, c'est-à-dire, c'est vraiment aller mesurer le monde de l'autre. Chez les enfants, c'est vraiment une capacité importante à leur donner, surtout dans un monde qui, parfois, peut sembler être de plus en plus dur. L'empathie, c'est important de planter une petite graine et de le cultiver. D'accord. Est-ce que tu fais des séjours plus longs ou c'est vraiment des séances assez courtes ? Alors, je fais aujourd'hui surtout des séances plutôt courtes, c'est-à-dire séances à l'heure. Ça peut être à la demi-journée et après, on peut faire aussi des stages et c'est plutôt pendant les vacances. Je fais soit des stages enfants, soit des stages adultes. Donc, stages enfants souvent orientés sur l'empathie, la confiance en soi, l'intelligence relationnelle via les animaux. C'est-à-dire qu'on leur fait travailler une compétence relationnelle et l'idée, c'est qu'après, ils puissent la généraliser peut-être avec leurs camarades à l'école. Et après, des stages pour adultes sur la journée. Ce sont des modules à la journée. Donc, par exemple, des modules des connexions, des gens qui ont besoin de se ressourcer. Voilà. Des modules où on va travailler sur sortir du cadre. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont HPI au potentiel intellectuel, par exemple, ou des personnes atypiques. Et c'est vrai que quand on sort un peu du cadre, on peut avoir un sentiment d'inconfort. Donc, on a une journée, voilà, s'autoriser à sortir du cadre. C'est bien aussi. Oui, c'est bien. Quels sont les animaux qui sont privilégiés dans ce métier ? Donc, les chevaux, c'est souvent ce qui est le plus connu. Ce n'est pas forcément ce qui est privilégié, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image du cheval qui est à la fois la beauté, la liberté, la puissance. Donc, ça renvoie beaucoup de choses. On travaille d'ailleurs beaucoup sur des journées cohésion d'équipe. Donc, moi, par exemple, quand j'accueille des équipes professionnelles, on va souvent beaucoup travailler avec les chevaux pour travailler sur le leadership, la posture professionnelle, la cohésion d'équipe, comment arriver à bien communiquer en équipe. Et les chevaux, ce sont de très bons maîtres pour ça. Génial. Après, le chien, évidemment, c'est un animal que la majorité des personnes connaissent de près ou de loin. Et c'est un animal qui est connu. Donc, c'est souvent plus rassurant que le cheval. C'est-à-dire qu'il est avec nous depuis des millions d'années. Et c'est vrai que du coup, c'est confortable pour nous. On connaît à peu près les codes. On sait à peu près comment il fonctionne. Le chien a un besoin, un amour inconditionnel qui est très bénéfique aussi pour l'humain. Ils sont de très bons partenaires et souvent très... En tout cas, ce qui est renvoyé chez le chien, c'est la notion de fidélité. C'est souvent ce qu'on nous dit. Et j'aime bien raconter cette histoire de... L'histoire raconte que Napoléon aimait beaucoup les chiens. A priori, il a été sauvé par un chien en mer. Alors, je suppose interneuve, mais peut-être pas à l'époque. Et depuis, il avait vraiment une fascination pour les chiens. Et lorsqu'il y avait une personne qui devait rentrer dans sa garde rapprochée, il lui posait cette question. Est-ce que vous aimez les chiens ? Et si la personne répondait non, il disait, si vous n'aimez pas les chiens, vous n'aimez pas la fidélité. Si vous n'aimez pas la fidélité, vous ne me serez pas fidèle. Et du coup, il ne prenait pas la personne. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion autour du chien où il est vraiment très présent en médiation par animal. Après, voilà, j'ai des collègues sur toute la France. J'ai une collègue qui travaille avec un bœuf. Oui, c'est absolument étonnant. J'ai des collègues qui travaillent avec des alpagas. Voilà. C'est des animaux qui sont un peu plus exotiques, avec des chiens chiens. Voilà. Il y a vraiment un panel. Et ça dépend vraiment déjà de la relation que l'intervenant en médiation animal, il a avec l'espèce. Donc, par exemple, le chien. Alors, je ne travaille pas avec les chats puisque le chat est un animal territorial. Et pour moi, ce serait très inconfortable de déplacer mon chat à droite, à gauche ou bien même à mon centre puisque ce n'est pas mon lieu d'habitation, même si je n'habite pas loin. Mais du coup, ce ne serait pas forcément très bienveillant de ma part pour mon chat. D'accord. Et si tu pouvais prendre n'importe quel animal, quel animal avec lequel tu rêverais de travailler, toi ? Un ours polaire dans leur milieu. Alors non, moi, c'est le cheval. Je suis... Voilà. Je suis... Voilà. C'est vraiment mon animal totem. C'est un animal aujourd'hui que j'aime à croire que je connais un petit peu. Je dis souvent que je sais que je ne sais pas pour toujours continuer à apprendre et à évoluer. Mais vraiment, c'est un animal qui est très... Qui est très reposant pour moi, en fait. Qui est très confortable dans la relation. Et j'imagine qu'entre deux chevaux, tu n'as pas les mêmes connexions aussi. Oui. Voilà. Il y a des personnalités qui sont tout à fait différentes. Et en même temps, il y a toujours... Mais c'est comme quand on rencontre des humains. Il y a... Voilà. Toujours voir les choses qui sont belles chez le cheval avec... Voilà. Ses défauts. Alors j'aime bien cette définition du défaut. Le défaut est une qualité poussée à l'extrême. Donc... Ils n'ont que des qualités, les chevaux. C'est ça. Et pour les enfants, c'est important l'absence du verbal, parce qu'il n'y a pas de verbal avec un animal. Alors, il y a du verbal dans le sens où le chien va reconnaître des ordres verbaux. Et d'ailleurs, on leur parle beaucoup. Souvent, d'ailleurs, je dis qu'on les saoule. On leur parle souvent beaucoup trop. Mais on est humain. Donc, on est, nous, beaucoup. On est dans un bain verbal. C'est pour ça que... Ce que je disais, c'est que pour moi, les animaux sont reposants parce que justement, on n'a pas besoin d'être dans ce bain verbal, de parler pour se comprendre. Qu'est-ce qu'il comprend, un chien, quand on lui parle ? C'est les intonations qu'il comprend ? Oui. Il va comprendre l'intonation et il va comprendre l'émotion que vous avez au niveau du visage. Donc, enfin, si ça peut aider certains auditeurs qui nous écoutent. Par exemple, le chien ne sait pas qu'il a fait une bêtise. La majorité des personnes pensent que lorsque vous rentrez et que votre chien a fait une bêtise, il est tout piteux et il a la queue basse. Genre, il sait qu'il a fait une bêtise. Donc ça, c'est de l'anthropomorphisme. C'est qu'on prête des sentiments humains à un animal. En fait, c'est que votre chien, il a observé les micro-tensions que vous avez au niveau du visage. Il a tout de suite vu les sourcils peut-être se sont froncés. La voix peut-être tout de suite est un peu forte du style, « Oh là là, qu'est-ce que tu as fait ? » Juste ça, il va se mettre en mode « Bon, mince, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas ». Mais clairement, en fait, le chien, si vous ne le prenez pas peut-être à voler quelque chose ou à faire quelque chose qui n'est pas OK sur le moment, on ne va pas le reprendre parce qu'il ne va pas faire le lien, en fait. Mais pour répondre à ta question sur la notion du non-verbal, c'est vrai que du coup, au niveau du centre, on va travailler sur les trois sphères de la communication qui sont le non-verbal qui est la communication qui est la plus importante. On va travailler sur le para-verbal, c'est-à-dire qu'on va dire la prosodie, le rythme de la voix. L'intonation, comme tu disais, en effet, le chien va très très vite comprendre ça. Les chevaux vont très très vite comprendre si on est en mode détendu ou si on n'est pas très OK. Et puis ensuite, le verbal, mais qui vient en dernier et qui souvent, voilà, c'est un apprentissage d'être moins dans le verbal et plus dans une posture qui est ajustée et qui va être confortable avec nos animaux. D'accord. Parce qu'aussi la grande différence, c'est qu'entre l'humain et les animaux, l'humain peut vous regarder droit dans les yeux, te dire « mais tu sais vraiment, je t'adore » et penser exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, pour le coup, le verbal est faux, mais je vais évidemment envoyer des signes non-verbaux. Alors si tu sais les lire, tu vas voir que je ne te raconte pas tout à fait la vérité. Enfin, tu vas sentir qu'il y a un flou. Alors que du coup, c'est vrai qu'il y a cette authenticité chez les animaux qui est très vraie. Le cheval, si vous n'êtes pas à votre juste place, il vous remet à votre place. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et en plus, ils ne vous en veulent pas. Donc ça, c'est confortable aussi. Est-ce qu'il y a un animal que tu n'aimes pas ? Non. Non ? Non, parce que je n'ai pas de... Dans ta peur, par exemple. Alors, il est évident que si j'avais un ours pour l'air pour venir à cet ours pour l'air, là, dans mon jardin, je t'avoue que je ne serais évidemment pas détendue, puisque j'en connais les compétences. Mais je n'ai pas d'appréhension, je n'ai pas de peur. Et par exemple, plus jeunes, les serpents, je t'avoue que c'était des animaux pas comme la majorité. C'est un animal qu'on appelle phobique, de par le fait qu'il se déplace de façon sinusoidale. Donc il y a vraiment quelque chose qui renvoie au fait que c'est toxique. Et avec le temps et en prenant un petit peu de distance, je trouve que les serpents, ce sont des vies paisibles. On ne les voit pas, les serpents. Ils font leur petite vie tranquille de leur côté. Ils ne demandent rien à personne. Jusqu'à on les dérange forcément, ils se défendent comme tout le monde. Donc non, je n'ai pas d'animaux spécialement. D'après toi, quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour faire ce métier ? L'empathie. Avec les gens ? Oui. Mais l'empathie aussi avec les animaux, c'est-à-dire prendre en considération et avoir cette conscience que ce qui est bon pour l'humain n'est pas forcément bon pour l'animal. Et d'avoir vraiment des compétences éthologiques. C'est-à-dire bien connaître les animaux avec lesquels on travaille pour leur donner le meilleur, répondre à leurs besoins. Par exemple, je ne vais pas travailler avec des animaux qui sont nocturnes. Par exemple, le hamster, c'est un petit peu plus petit que le cochon d'Inde. C'est un animal qui est nocturne. Ce ne serait pas OK pour moi de les faire, entre guillemets, interagir peut-être avec des enfants la journée parce qu'eux, ils sont censés dormir la journée. Un hamster, c'est nocturne. Oui, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, souvent, ils vont avoir une petite activité la journée, mais qui est petite. Et si on ne les dérange pas, en fait. Mais si tu écoutes son rythme, c'est nocturne. Alors que le cochon d'Inde est diurne. Est-ce que tu peux nous parler de pas si bête ? Alors, comme beaucoup, ça m'est venu au premier confinement. Ah bah, alors, très bien. Ça nous a permis de phosphorer sur plein de nouveaux projets et d'utiliser ce temps. Justement, c'était l'idée de contribuer à ma façon pour les personnes qui allaient écouter ces interviews. L'idée, c'était de mettre en lumière des personnes, des collègues, des rencontres, à travers cette interview. Et toujours, mon fil conducteur, c'est la sagesse animale. Donc, vraiment à travers comment la sagesse animale a pu les aider ou en tout cas les faire avancer sur leur parcours, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, c'est vraiment une façon de contribuer et puis de mettre en lumière mes invités. D'accord. Ok. En tout cas, c'est très bien. J'ai écouté, moi. C'est vrai ? Ah, chouette. Ça me fait plaisir, ton retour. Je voudrais qu'on revienne au sujet de l'installation ici. Oui. Il y a un moment charnière ou pas ? Ou c'est une longue réflexion ? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, en effet, j'avais ce projet qui était en moi. Voilà. À 15 ans, il y a quelque chose chez moi qui s'est dessiné. Je l'ai rêvé. Je l'avais vu. Et ensuite, j'ai cheminé pour me former, pour asseoir une certaine expérience, pour asseoir une certaine légitimité aussi dans l'accompagnement. Et finalement, le déclencheur, c'est mes enfants. Voilà. C'est vraiment mes grossesses qui ont été un moment de... J'ai eu deux très belle grossesses. Donc, j'ai deux enfants, Adrien et Anaïs. Et vraiment, ça a été pour moi... Ça m'a donné vraiment une énergie, une force, une détermination quand j'ai vraiment... Quand j'ai eu mes enfants qui m'a aidée à être le déclencheur de dire j'y vais, en fait. Il y a toujours ce moment dans un projet où il y a l'avant, puis il y a le déclencheur. On me dit là, on y va, on se lance. Ça a été vraiment... Voilà. Paradoxalement, ça pourrait être le contraire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as des enfants, tu peux te dire... C'est ça. Il faut que je sécurise. Ouais. Être sécure. Voilà. C'est pas le cas pour toi. Non. Non, non. C'était... Je voulais leur... Aussi, à terme, à moyen terme, voilà, leur partager mes valeurs, leur donner aussi cette vision que tout est possible. Absolument. Dans quel état d'esprit, toi, tu es ? Parce que j'imagine qu'il faut trouver le terrain, aller voir des banques, la construction. Ça se passe comment, ça ? Eh bien, c'est une grande aventure. Voilà. C'est une grande aventure. Et là, il faut vraiment... Déjà, s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est important. Quand on monte un projet, en tout cas, de cette ampleur-là. J'ai deux parrains aussi qui ont aidé aussi dans... dans la création du centre. Deux parrains, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont cru en mon projet et qui l'ont soutenu moralement et qui ont pu, voilà, être force de proposition, m'aider lorsqu'il y avait besoin, voilà, de conseils, de soutien. Donc, j'ai un parrain, c'est Louis Lépine qui a plusieurs commerces et qui est formateur en informatique. Voilà. Sa boîte s'appelle Infogénie. Et il est... C'est une personne qui a été récemment, voilà, diagnostiquée Asperger, donc trouble du spectre autistique. Et puis, Marie-Lucille Calmette Balzan, qui est la présidente de l'association à Tirdelle, donc de l'établissement où je travaillais avant, la maison des oiseaux, qui a toujours cru à la médiation par l'animal, à la médiation équine pour les personnes autistes TSA. Et lorsque j'ai proposé mon projet, elle a vraiment été très soutenante. Et puis, elle l'est encore, voilà. Donc, je la remercie. Ok, super. Tu te souviens de la première personne qui est rentrée ici ? Ça devait être un animal, probablement. Oui, j'imagine. Tu te souviens de la première séance, par exemple ? Oui. Oui, oui. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Et du coup, c'est une personne qui a suivi un certain nombre d'accompagnements au centre et qui a suivi l'évolution aussi du centre. Donc, oui, je m'en rappelle très bien, oui. C'est des bons souvenirs ? Oui. Oui ? Il n'y a pas de stress plus que dans tes anciens postes ? Alors, je ne suis pas quelqu'un de très stressée à la base. Le métier que je faisais avant était très joyeux pour moi. J'avais vraiment cette notion de... J'aimais beaucoup mon métier, j'aimais beaucoup. Mais en même temps, voilà, contribuer pour un plus grand nombre. Ce n'est pas un stress. Par contre, c'est une remise en question perpétuelle. C'est-à-dire que je suis complètement détendue. Moi, j'arrive dans mon centre, c'est ma bulle, comme je dis souvent. Je m'y sens parfaitement à ma place. Je m'y sens parfaitement alignée avec mes valeurs, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est de trouver cet alignement parfait dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, que je n'ai aucun stress dans le travail. Par contre, j'ai conscience que c'est important de toujours se mettre, de se poser des questions, de se remettre en question aussi dans ses accompagnements pour être dans quelque chose qui est très humble. Toujours être dans quelque chose de l'ordre de l'humilité. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et juste, je développe chaque jour un peu plus mes moyens. Toi, tu te sens chef d'entreprise ? Oui, complètement. Alors, j'ai mis un petit peu de temps avant de... D'être OK avec cette vision-là. Mais complètement. D'ailleurs, je vais plutôt me présenter comme chef d'entreprise ou comme dirigeante, par exemple, du Centre Mathieu. Plutôt que de thérapeute ? C'est ça. Je suis plus, je crois, dans cette voie-là. Peut-être que c'est une question de... Je ne suis pas d'accord avec qui je suis. Je ne sais pas. Est-ce que tu as des salariés ? Je n'ai pas de salariés encore. À part les animaux. C'est ça. C'est ça. Non, mais j'ai des collègues qui sont merveilleux. Ils veulent toujours travailler. Toujours positifs. Non, mais j'ai des prestataires de services. Aujourd'hui, comme l'activité se développe, je n'arrive plus finalement à absorber la demande. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Et donc, j'ai deux prestataires de services avec moi. J'ai Emma Pimon et puis Mathilde Berthelot qui font ponctuellement des prestations pour le centre en tant qu'intervenante en médiation animale. D'accord. Est-ce qu'il y a une thérapie ou une séance qui t'a particulièrement touchée, toi, dans ton parcours ? Je vais parler d'une jeune fille. Alors moi, je parle d'accompagnement. Toujours cette idée que j'accompagne les personnes à développer leurs ressources, qui est une jeune fille qui fait du mutisme sélectif et ce qui m'a profondément marquée. Mais tu vois, là, je te parle d'elle et j'en ai dix qui viennent. Donc, vraiment, toutes les séances sont absolument des cadeaux. Mais cette jeune fille qui fait du mutisme sélectif, en fait, le mutisme sélectif, c'est quoi ? C'est des enfants qui vont parler dans leur sphère privée, donc les parents, éventuellement les frères et sœurs, mais qui ne parlent pas du tout à l'extérieur, à l'école, dans la rue, etc. Ils n'ont pas parlé avec des personnes autres que famille. Ça a longtemps été... Des fois, justement, on pouvait partir sur des TSA, ce qui n'est pas du tout le cas, sur des problématiques au niveau ORL, ce qui n'est pas du tout le cas non plus. Et on a fait un accompagnement. Et ce qui m'avait marquée, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les ânes et les chevaux. Et elle s'est mise à parler, du coup. Et elle s'est mise à parler avec moi. Et ça a vraiment été un cadeau, ce qui était chouette aussi. Et je remercie également sa maîtresse, parce que, du coup, sa maîtresse est venue un samedi, venir voir une séance. Et j'ai trouvé ça juste génial, ce partenariat, où, justement, elle venait voir cet enfant en séance, dans un autre cadre, voir comment elle aussi pouvait l'aider. Alors, c'était rigolo. La maîtresse, elle dit, bon, il me faut un âne dans ma classe. J'ai trouvé rigolo sa conclusion. Mais ça a vraiment été un moment qui a été très fort pour moi. Alors, les animaux, ils font vraiment grandir les gens qui viennent. Est-ce que la réciproque est vraie ? Est-ce que tu vois que tes animaux, je ne vais pas dire qu'ils progressent ? Mes animaux, ils sont parfaitement imparfaits. Et c'est parfait. C'est-à-dire que je les prends vraiment tels qu'ils sont. Ce ne sont pas des animaux de cirque. Ce ne sont pas des animaux qui sont là, qui sont éduqués. La question, c'est est-ce qu'ils sont obligés d'être dressés pour faire le job ? Alors, ils sont éduqués spécifiquement, en effet. Et ils sont sélectionnés. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de travailler sur sa relation qu'on a avec son animal, une relation de confiance, pour que lui soit bien dans ses patounes ou dans ses sabots, pour après donner le meilleur. Un animal qui ne va pas être confort, en fait, il ne va pas rentrer dans la relation. Un cheval, si vous rentrez dans le pré, qui part au galop dans le sens inverse, bon, le message, il est clair. Mais vous ne vous sentez pas accueillis inconditionnellement, youpi. Donc, oui, ce sont des animaux qui sont préparés. Mais après, c'est vraiment d'utiliser leur potentiel spécifique. Donc, par exemple, j'ai mon cheval Panache. Lui, c'est mon leader. C'est mon leader bienveillant du groupe. C'est un frison, donc il est très imposant. Mais il est aussi imposant qu'il a un cœur vraiment énorme. C'est-à-dire qu'il vient se poser, il vient vraiment vous rassurer. Et il est très intelligent émotionnellement, ce cheval. Donc, j'ai vraiment utilisé sa capacité pour aider les personnes que j'accompagne. J'ai Iraneo, donc c'est un petit espagnol qui vient d'arriver il y a trois mois. Donc, lui, il a un parcours, c'est un sauvetage. Il a un parcours de maltraitance. Il vient du Portugal. Il a été manque de nourriture, manque de beaucoup de choses et puis maltraitance. Et quand j'ai été à sa rencontre, il n'en voulait pas aux humains. Alors, c'est ça ce qui m'a interpellé chez ce cheval, c'est qu'il était résilient. Il perçoit si une personne, elle a une intentionnalité positive pour lui. D'ailleurs, il vient très vite dire bonjour. Ou s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait OK. Donc, lui, en effet, ses blessures à lui. Donc, l'idée ici, c'est aussi qu'on va les cicatriser, qu'il ait une bonne vie de cheval. Mais en même temps, ça va être une force aussi pour les personnes que je vais accompagner qui ont peut-être été un petit peu cabossées par la vie. D'accord. Et tu l'as rencontrée où ? Iraneo ? Oui. Alors, je ne crois pas au hasard, mais j'étais partie pour avoir une petite... une petite ponette, donc une petite ponette d'un mètre à peu près, une petite femelle parce que j'ai surtout des mâles. Et en fait, en allant à la recherche, c'est Iraneo. Voilà, je suis tombée sur Iraneo, sur son annonce. Et alors, pourquoi ? Voilà, je me suis arrêtée parce que ce n'était pas du tout la cible. Je ne vous dirai pas. Donc, du coup, j'ai appelé, on m'a raconté un peu son histoire. La personne, elle souhaitait vraiment qu'il ait aussi justement une bonne vie vu ce qu'il avait vécu. Donc, une belle rencontre. Isabelle, est-ce que tu as d'autres passions ? Je suis passionnée par l'humain. Je suis passionnée par les neurosciences, par la compréhension des comportements. C'est vraiment ce qui me passionne. Mais tu n'as pas d'autres passions ? Je ne sais pas, moi, musique, sport ? Non. Je dis souvent, d'ailleurs, à mon mari que je fais largement assez de sport dans mon centre. Parce qu'ils sont parfaits, mes animaux. Par exemple, mes ânes, parfois, vont faire des promenades en autonomie. Ils se sauvent, quoi. D'accord. Donc, je cours après mes ânes. Je fais mon sport, il n'y a pas de problème régulièrement. Ok. Est-ce que tu as eu des échecs ? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est comment tu as pu rebondir ? Parce que je ne l'ai pas vécu comme un échec. T'as un exemple ? La banque, par exemple, pour en revenir à ce sujet tout à fait passionnant. Mon premier dossier à la banque, mon banquier m'a demandé un petit peu. Alors, je vais commencer à lui parler de médiation animale. Il a commencé à ouvrir grand des yeux. Je lui ai parlé de zoothérapie. Bon, là, il s'est mis au fond de sa chaise, je pense que voilà. Je lui ai parlé de sophrologie. Là, il s'est demandé si ce n'était pas de la sorcellerie, je pense. Je ne sais pas, il ne connaissait pas. Il a fallu que je fasse preuve de beaucoup de persévérance parce qu'au début, mon dossier a été recalé parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas viable. C'est difficile, ça ? Ce qui a été le plus difficile, et là, je me permets de me le dire, c'est mon petit côté féministe qui parle, c'est qu'on m'a posé la question, justement, en entretien. On m'a dit, mais madame, vous avez deux enfants, qui est-ce qui va s'en occuper de vos enfants ? Non. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous savez, j'ai un mari, on les a fait à deux, les enfants. Donc, c'est ça qui m'est resté le plus en mémoire, j'avoue. À côté de ça, encore une fois, bien sûr qu'il y a le choc au début du refus. Il y a un moment où on se dit zut. On se dit zut, ce n'est pas viable ou zut, il ne l'a pas accepté ? Non, zut, ça a été refusé. Et tout de suite, c'est comment ? Je dis souvent, moi, mon centre, on travaille sur le comment. Comment je fais avec ce que je suis ? Comment je fais maintenant, avec la situation qui est ? Comment je fais maintenant pour que ça passe ? C'est un obstacle. Et comment je fais pour réussir ? Et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi. Donc, je ne me suis pas arrêtée. J'ai eu du soutien, encore une fois. Je redis, c'est important d'être soutenue. Et puis, c'est passé. Du coup, tu as changé de banque ? Du coup, je n'ai pas changé de banque. Ah non ? Non, 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 non. J'ai aiguisé mes arguments. Tu l'as invité après ? Je l'ai invité, oui, à l'inauguration. Très bien. Et voilà, régulièrement, je lui montre mes bilans. C'est facile. Petite séance. C'est ça. Isabelle, est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien ? Pour rester dans le milieu un petit peu cheval, une citation qui représente ma philosophie. Alors, si ce n'est que le mot bienveillant, c'est pour moi quelque chose qui est très important dans tous les pans de ma vie, la petite citation, ce serait la citation du général Lotte, qui est un général du milieu équestre, calme en avant et droit. Calme en avant et droit, je trouve que c'est la meilleure façon de traverser sa vie, garder la sérénité, apprendre à rester calme, toujours en avant, de toute façon, on ne peut pas reculer, on ne peut pas repartir dans le passé, donc le passé et le passé. Par contre, toujours d'être en mouvement en avant, stagner n'est pas non plus une option pour moi. Et droit, c'est cette notion d'être aligné avec ses valeurs. Voilà, on est droit dans ses bottes. Je tends à être aussi juste que mes animaux dans leur authenticité, c'est-à-dire que je pense que ce que je dis et je dis ce que je pense dans la mesure du possible pour être le plus confortable pour moi aligné et aussi pour les personnes que j'accompagne. Et toi, si tu étais un animal, tu serais quoi ? Un cheval. Non, je ne crois pas que je serais un cheval parce que pour moi, ils sont trop forcément trop contraints. Ils m'ont besoin de liberté important. mais non, je serais peut-être un oiseau. Un oiseau. Dac. Est-ce que tu as un bouquin à nous conseiller ? J'en ai plein. J'en ai plein. Eh bien, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle, c'est le livre de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle. C'est une pépite. Il y a vraiment énormément à prendre, à se laisser influencer. Après, j'aime bien aussi le livre des Quatre Accords Toltecs de Don Miguel Ruiz. C'est une philosophie de vie pour soi et pour les autres qui est confortable. D'accord. Donc, on a parlé avec Camille Bellet aussi. Exactement. Dac. Un film ? Je n'ai pas, je regarde assez peu les films, mais je peux t'en citer un. Je peux te citer E.T. Ah, très bien. Hein ? Ah oui. E.T. E.T. J'aime bien la philosophie de ce petit être différent qui est quand même accepté, qui repart dans sa famille. Voilà, j'aime bien. Oui, très bien. Je suis franc. Isabelle, pour finir, on est en tout début d'année. Oui. Est-ce que toi, tu es un genre de personne qui prend des résolutions en début d'année ? Jamais. Et pourquoi ? Parce qu'on ne les tient pas. C'est une bonne raison. Non. Je prends des décisions, par contre. Différence ? Ce qu'on appelle les bonnes résolutions, c'est, voilà, on est à la fin de l'année. Allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Allez, je ne sais pas, moi, je me mets au sport. Et souvent, on va acheter les baskets. Et puis, dans trois mois, vous ne faites plus de sport. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pérennité. Et souvent, ça renvoie à de la déception et à la dévalorisation de soi. C'est-à-dire qu'on prend des résolutions et finalement, ah oui, mais je ne l'ai pas tenue. Donc, pour moi, il n'y a rien de positif dans cette notion de résolution. Après, par contre, je me fais un planning de décision, de projet, d'objectif que je me pose avec un rétro-planning. Voilà. Et où, du coup, je peux avancer. Par exemple, là, en objectif, j'ai un stage, justement, dans l'été que je suis en train de monter. C'est sophrologie et relation avec le cheval. Voilà. C'est un de mes objectifs que je me suis posé. Encore une fois, un objectif, on n'est pas toujours obligé de le réussir dans l'échéance qu'on s'est posé. Mais dans tous les cas, on va poser les actions justes et nécessaires pour y arriver. D'accord. OK. Avant de finir, Isabelle, moi, je voulais remercier Romain Rigbock. Parce que c'est lui qui nous a mis en relation. Je le remercie beaucoup. Il y en a qui m'a parlé de toi, donc voilà, au micro, c'est fait. Je le remercie et je le remercie d'avoir permis que l'on se rencontre. J'ai une toute dernière question, Isabelle. Je voulais que tu me dises quel est l'endroit que tu préférais dans le Berry. Le Berry est beau. Il y a quand même beaucoup d'endroits. Nous, on est juste aux portes de la Vallée Noire. Donc, on est quand même sur une très belle région. Alors, je vais te donner deux lieux, si tu veux bien. Je prends. Un parc qui s'appelle le Parc des Parelles, qui est un parc, pour moi, qui est assez en chanteur, qui se situe juste à la sortie de la Châtre. Donc, pour moi, c'est vraiment un parc ressources. On y est très bien. Et le deuxième lieu, c'est dans le champ avec mes chevaux. D'accord. Voilà. Le champ. Le champ. Voilà, qui est là. Ils en ont plusieurs, mais voilà. D'accord. OK. Voilà un peu. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, merci beaucoup à toi. C'était passionnant, inspirant. Écoute, c'était un moment très agréable pour moi. Super. À bientôt. Au plaisir. Salut. Au revoir. Hello. C'est la fin de ce nouvel épisode de Goodberry. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors, merci, merci, merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un message sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, et même sur le Facebook de Goodberry, ou celui d'Isabelle, pour nous faire un feedback de l'épisode. À la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Goodberry qui nous mènera à l'œuvre roue. Portez-vous bien et inspirons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501